Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très très beau Noël, que cette semaine se passe très bien pour vous. Alors aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve pour notre vidéo « Comment être à son meilleur cette semaine? » Alors on commence, on parle de la semaine en fait du 30 décembre au 5 janvier. Alors c'est une semaine encore riche en émotions puisque nous arrivons au nouvel an. Alors je vous souhaite de la passer de la meilleure façon qui soit. Voilà. Alors j'ai fait un tirage comme à l'habitude parce que tout simplement, entre Noël et jour de l'an, beaucoup reprennent le travail. Plusieurs d'entre vous reprennent le travail pendant que d'autres sont encore en congé. Mais j'ai quand même voulu essayer de toucher tout le monde, donc en incluant ce qui se passe au niveau du travail pour certains d'entre vous. Voilà. Alors rappelez-vous que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez. Mais prenez ce qui colle à vous de toute façon. C'est simplement pour vous donner des pistes de solutions pour être à votre meilleur pendant la semaine. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous avez votre plein pouvoir. S'il y a quelque chose qui est décrit ici qui ne vous plaît pas, c'est à vous de changer le courant des choses si vous le souhaitez, bien sûr. Alors on y va tout de suite au niveau professionnel. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez dans le tirage cette semaine, on sent encore, la semaine dernière aussi, on a parlé beaucoup de peur. Mais ce n'était pas nécessairement au niveau professionnel, c'était plutôt au niveau émotionnel. Mais encore une fois, cette semaine, la peur, elle apparaît. Elle apparaît à plusieurs endroits ici. On a au niveau professionnel, au niveau personnalité, au niveau des amours pour les célibataires. Et vous savez qu'au niveau personnalité, bien ça peut s'entrecroiser dans plusieurs domaines. Donc c'est normal que ça puisse apparaître à plusieurs endroits. Donc si on commence avec le domaine professionnel, je vous dirais que le premier conseil pour vous, c'est de prendre votre temps. De prendre le temps de bien faire les choses au niveau professionnel. Que vous soyez employé, que vous soyez chef d'entreprise, on vous demande de ne pas bâcler votre travail. Vous savez, dans tout emploi que l'on peut faire au courant de notre vie, il y a des choses qu'on aime moins faire et il y a des choses qu'on fait moins bien que d'autres aussi, ou qu'on maîtrise moins bien que d'autres également. D'accord? Donc parfois, on a tendance, les choses qu'on aime moins faire et les choses qu'on n'arrive pas à maîtriser parfaitement, on a tendance à les bâcler, on a tendance à passer par-dessus. On a tendance à les reporter au lendemain et au surlendemain, la semaine d'après et au mois d'après. Et ça nous mène en fait à de la procrastination et au fait de toujours arriver à des échéances, de ne pas arriver à nos échéances en fait, à rencontrer les échéances. Alors, je vous donne simplement cet exemple pour vous dire que quand vous avez un problème avec une tâche à accomplir au niveau professionnel, plutôt que de la mettre de côté ou de la bâcler, rentrer dedans complètement. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes capable, vous avez les capacités et les possibilités de bien faire le travail. Alors, il y a des outils pour ça. D'abord, c'est de trouver votre confiance en vous, d'être capable de voir la personne que vous êtes et de voir que vous êtes une personne qui est capable d'intelligence et que vous avez vos capacités personnelles, d'accord? D'autres outils, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller demander, faire des recherches par exemple, aller étudier, prendre un cours, une petite formation supplémentaire, poser des questions autour de vous à ceux qui sont professionnels, qui sont habitués, qui sont capables de faire ce que vous êtes moins capable en ce moment de faire. Mais tout ça pour dire qu'au lieu d'éviter la situation et au lieu de vous enfuir, de vous sauver de la situation, c'est de confronter votre peur de ne pas réussir, confronter votre peur de ne pas bien faire, d'accord? Avec la lune ici, on a l'impression que vous vous nourrissez cette idée que vous n'êtes pas capable d'accomplir ce qu'on vous demande. Alors qu'au contraire, vous avez probablement les possibilités, les capacités, mais il suffit de confronter d'abord et de faire un peu de recherche ou d'aller chercher les outils dont vous avez besoin, poser des questions, étudier un aspect particulier de votre emploi par exemple, d'accord? Alors vous êtes capable de confronter la problématique ici et surtout de ne pas bâcler votre travail. Cette semaine, c'est ce qu'on vous demande pour ceux et celles qui ont repris le travail. Ça peut être aussi, on est dans le professionnel bien sûr, mais si vous vous adonnez par exemple à une activité, un passe-temps ou quoi que ce soit, c'est la même chose, de ne pas bâcler le travail que vous avez à faire sous prétexte que vous manquez de connaissance ou de confiance en vous pour le faire, d'accord? Maintenant, au niveau de la personnalité, la lune apparaît aussi. J'ai vraiment l'impression que ça a un rapport avec un peu le professionnel parce qu'on nous montre l'impératrice, on nous montre la lune, on nous montre le neuf d'épée. Alors c'est quelque chose qui vous perturbe quand même. Et on nous montre aussi la roue de fortune. Donc, tout ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il n'en tient qu'à vous en fait de changer le courant des choses. Vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui tenez la manivelle de la roue. C'est vous qui allez la faire tourner dans le sens que vous voulez. Alors qu'il s'agisse du professionnel ou de tout autre aspect dans votre vie pour laquelle vous nourrissez des peurs profondes, des peurs secrètes. Peut-être que vous avez du mal même à vous confier à quelqu'un, à dire ce qui vous dérange, à dire ce qui vous fait peur. Vous avez peut-être aussi un certain orgueil. Vous ne voulez pas montrer aux autres que, par exemple au niveau professionnel, qu'il vous manque des connaissances. ou bien vous avez de l'orgueil par rapport à... Peu importe la situation, vous avez du mal à vous confier pour ce qui vous dérange ici. D'accord? Et vous nourrissez des idées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Vous avez la belle roue. Et cette roue-là, c'est une roue d'opportunité, une roue de chance, une roue de possibilité aussi. Mais si vous mettez un bâton dans la roue, bien vous n'allez pas pouvoir faire circuler cette roue, faire tourner la roue de la chance. Avec l'impératrice, bien on vient justement, encore une fois, je vous ai donné le conseil tout à l'heure, d'aller chercher de l'aide, que ce soit avec un cours d'appoint ou que ce soit avec le fait de demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté. Bien, l'impératrice, elle nous parle de communication. Alors, communiquer, communiquer va être une des clés qui va vous aider à faire les choses mieux. D'accord? Et je ne reste pas simplement dans le professionnel ici. Je parle dans un sens large. Mieux communiquer vous aide à mieux faire les choses en général dans votre vie. communiquer avec d'autres personnes pour vous aider ou bien dans une situation familiale, personnelle, peu importe, quelque chose qui vous tracasse ici, c'est de ne pas avoir peur de confronter vos émotions, de confronter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et d'être capable de communiquer, de vous confier à quelqu'un pour vous libérer un peu du poids de ce qui vous inquiète, en fait. D'accord? Parce que la lune, c'est une carte qui peut nous parler d'inquiétude aussi de temps en temps et placée à côté du neuf d'épée, bien, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous inquiète et qui vous bloque. D'accord? Mais la clé pour redémarrer la roue, c'est la communication. Parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui projette, c'est quelqu'un qui est capable de faire des projets. Mais en ce moment, vous êtes bloqué par vos peurs profondes. Ces deux cartes-là nous montrent que vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant parce que vous vous bloquez à cause de ce que vous nourrissez comme idée ou comme peur profonde. Et il y a une certaine forme aussi d'apitoiement. C'est comme un cercle vicieux dans lequel vous n'êtes pas capable de sortir. On avait vu ça aussi, pardon, je crois la semaine dernière, cette façon de nourrir des peurs aussi. Alors, vous êtes comme dans un cercle vicieux dans lequel vous êtes incapable de vous en sortir parce que vous ne sortez pas de vos peurs, en fait. Pardon. Alors, pour pouvoir aller chercher l'énergie de l'impératrice, bien, c'est sûr qu'il va falloir travailler sur vos peurs, sur vos idées préconçues peut-être aussi de certaines choses. Alors, pardon les amis. Donc ça, au niveau de la personnalité, c'est sûr que ça s'entrecroise un peu avec le travail et on va voir un peu plus tard que pour certains aussi, ça s'entrecroise avec le domaine des amours. Alors, on continue. Je suis désolée, je tousse, j'ai un petit chat, encore une fois, dans la gorge. Donc, justement, au niveau des amours, pour ceux qui sont en couple, alors là, si ça avait été un tirage, un tirage, disons, entre guillemets, de prédiction, j'aurais dit, oh là là, ça a l'air pas trop, trop jojo, mais en fait, ici, c'est comment être à son meilleur, d'accord? On a le neuf de couple. On sent une certaine satisfaction, une très grande satisfaction dans le domaine amoureux, pardon. On sent une satisfaction, vous êtes bien, vous avez réussi, pour ceux qui sont en couple, à faire de votre vie de couple quelque chose d'heureux, quelque chose de bien, qui vous convient. Mais on sent, ici, qu'il y aura du changement. Quelque chose va changer, pardon, dans la dynamique du couple. Et je m'explique. J'ai l'impression que... que certains auront besoin de ne plus se définir simplement que comme un couple. C'est-à-dire que pendant des années, vous avez probablement tout fait à deux. Pendant des années ou des mois, vous avez probablement été en symbiose, vous avez fait les choses un à côté de l'autre. Et je sens que pour certains, vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance. On a le neuf de Denis, ici. Vous avez besoin d'un peu plus d'indépendance, de faire les choses comme vous le voulez, de faire d'autres choses à côté. C'est-à-dire, même si vous avez une vie de couple, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, de faire des activités seul ou bien entre amis, et non seulement avec votre conjoint ou avec votre conjointe. Vous avez envie de vivre séparément un petit peu pour vous retrouver le soir et avoir quelque chose à vous raconter. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Ce n'est pas une question de séparation en tant que telle, mais c'est-à-dire une séparation plus au niveau des activités, de la vie active. D'accord? Alors, un changement assez rapide, c'est quelque chose comme un retournement de situation, mais ce n'est pas parce qu'il manque d'amour, c'est tout simplement un besoin de se définir en dehors du couple. D'accord? De ne plus être défini simplement en tant que couple, mais aussi en tant qu'individu. D'accord? Alors, il y a certains changements qui sont en train de s'opérer de cette façon-là. Alors, vraiment, ici, une carte du 8 de bâton et l'arcane sans nom. Changements, changements drastiques de situation et changements rapides aussi, probablement. Certains pourront peut-être avoir envie de faire un petit voyage aussi à l'extérieur, mais sans son conjoint, sans sa conjointe aussi. C'est possible. Ou, tout simplement, c'est possible aussi qu'en tant que couple, vous ayez besoin de vous libérer de toutes vos responsabilités, ici, pour faire, justement, un voyage en couple. D'accord? Loin, peut-être, de la famille, des enfants. On met les enfants chez les grands-parents, par exemple, chez les tantes, et on s'en va en voyage en couple. D'accord? Donc, il y a une notion de voyage et de changement, ici. C'est un besoin, en fait. Donc, plusieurs situations. Besoin de solitude, besoin de faire des activités différentes de votre conjoint ou conjointe, ou tout simplement, un voyage, un déplacement en couple pour se soulager de certaines responsabilités. Nous sommes dans la période des fêtes, alors, peut-être que vous allez décider de prolonger vos vacances et de partir dans le sud, par exemple, ou peu importe la destination que vous choisissez. Mais, c'est peut-être le temps de le faire, justement, parce qu'on est dans comment être à son meilleur. Si vous hésitez, si c'est une question que vous vous posez et que vous dites, peut-être que ça nous ferait du bien de faire un petit voyage, de se déplacer un peu, mais peut-être de ne pas hésiter trop longtemps, parce que vous avez besoin de ce changement-là, ici, pour redonner de la vie, pardon, à votre couple. Maintenant, pour les célibataires, on nous parle également, pour vous, de changement. Ce que j'ai l'impression, ici, c'est que, pour certains d'entre vous, vous avez, peut-être, développé une ou des mauvaises habitudes en étant célibataire. Et j'ai l'impression que c'est à cause de, peut-être, votre passé amoureux. Peut-être que vous avez souffert dans vos relations passées. Et vous êtes tellement de belles personnes. Vous êtes une belle personne. Regardez, on a la belle reine de coupe, ici, une très belle personne. Vous avez beaucoup à offrir, beaucoup d'amour à donner, aussi. Mais pour une raison ou pour une autre, vous vous retenez de donner de l'amour autour de vous, de démontrer vos émotions à l'autre, au potentiel amoureux qui se présente à vous, parce que vous avez peur de souffrir, probablement. Et on vous dit de changer cette mauvaise habitude et, au lieu de faire cela, de laisser l'énergie d'amour, d'amitié, circuler. On a tempérance, ici. Mettez de l'eau dans votre vin et connectez avec l'autre personne pour pouvoir connaître la personne et pour pouvoir vous laisser connaître de cette personne, aussi. Ne laissez pas vos peurs vous submerger l'esprit. On a la lune, encore une fois, ici. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette énergie de peur. C'est comme vous nourrissez des peurs qui vous empêchent d'avancer dans quelques aspects, que ce soit de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau juste de votre personnalité ou au niveau amoureux, également. Donc, faites attention aux idées que vous nourrissez, d'accord? La lune, c'est une carte qui peut nous parler des peurs profondes, des peurs de l'inconnu, aussi. Et vous avez peut-être une certaine hésitation à entrer en relation due peut-être à votre passé. Mais sachez que certaines choses peuvent changer dans votre vie. D'abord, votre attitude face aux rencontres que vous avez. Et ce que vous avez vécu auparavant, ça ne va pas nécessairement être la même chose que vous allez vivre cette fois-ci. Surtout si vous décidez ou si vous avez décidé ou entrepris un travail personnel sur vous-même. D'accord? Alors, si vous avez entrepris du travail, vous savez, quand on sort d'une relation, parfois on décide de travailler sur soi pour essayer de reconnaître les signes des schémas que souvent on... les schémas dans lesquels on rentre bien souvent. Alors, si on fait du travail personnel, bien, ou de croissance personnelle, bien, on sait reconnaître maintenant les schémas dans lesquels on a tendance à entrer. D'accord? Donc, cessez d'avoir peur, mais plutôt, laissez-vous, montrez-vous sous votre vrai jour tel que vous êtes, avec beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour à donner. Mais, cependant, ne tombez pas dans les mêmes schémas, tout simplement. D'accord? Et au niveau spirituel, ce qu'on vous demande cette semaine, comment être à votre meilleur cette semaine, c'est de vous entourer d'amour et de beauté. On a le palais. Regardez, tellement une belle carte. Le palais de coupe. Alors, c'est une belle carte qui nous parle. C'est vrai que c'est inhabituel, cette carte-là, dans le tarot. Mais, pour ce jeu, le dessinateur a décidé de rajouter quatre cartes supplémentaires pour chaque suite. Alors, c'est... Il y a le palais de coupe, d'épée, de bâton et... et de denier, pardon. Alors, celui-ci, le palais de coupe, ça nous incite à évoluer dans une énergie d'amour. Amour avec un grand A. Amour universel, amour amitié. Dans tous les aspects de l'amour, d'accord? Ce n'est pas simplement au niveau relationnel, mais d'évoluer cette semaine dans vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Vous savez, on arrive au 1er janvier, nouvelle année. Alors, pourquoi ne pas se laisser guider par l'amour, mais aussi imprégné par l'amour, d'accord? Et avec la reine de denier, bien, quand on a beaucoup d'amour à offrir, quand on a beaucoup d'amour à partager avec les autres, bien, on est aussi dans l'énergie de la reine de denier, qui, elle, elle est protectrice, qui, elle, veut faire en sorte que tout son monde autour d'elle soit bien et confortable. Elle s'occupe de tout ce qui est matériel, tout ce qui est confortable. Et donc, elle veut, cette reine de denier, que son entourage soit bien, grâce à elle. Alors, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. Cette semaine, évoluez dans ce genre d'énergie où vous faites en sorte que, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, grâce à l'amour que vous donnez autour de vous, bien, les gens se sentent dans l'abondance, se sentent accueillis, se sentent aimés et acceptés. Alors, peu importe ce que vous offrez autour de vous, c'est la façon dont vous allez le faire qui va donner l'impression aux gens qu'ils sont dans l'abondance, dans l'abondance d'amour, dans l'abondance d'amitié, dans l'abondance en général. D'accord? Alors, faites en sorte de montrer vos sentiments aux autres, d'être dans l'amour et commencez l'année du bon pied, en fait. Voilà. Et j'ai pigé aussi des cartes de l'oracle Lumière pour essayer d'éclairer un petit peu plus ce tirage et vraiment, pour moi, ça nous parle au niveau du travail. On a d'abord la carte travail, on a ensuite la carte commerce. Alors, on est vraiment dans le travail, dans le commerce et j'ai l'impression que c'est par rapport à plusieurs personnes, soit au niveau qui sont employés ou chefs d'entreprise, mais j'ai l'impression que beaucoup de chefs d'entreprise vont devoir se reconnaître ici au niveau du travail. Je vous ai dit de ne pas bâcler votre travail, de foncer, même si vous avez des lacunes, d'aller chercher ce qu'il vous manque, en fait, comme formation ou comme information ou comme outil ou de l'aide auprès de quelqu'un de plus expérimenté, mais surtout, ne bâclez pas le travail parce que ça peut premièrement jouer sur votre estime de vous-même, bien sûr, mais aussi si vous avez des commerces, si vous avez des entreprises, si vous êtes chef d'entreprise aussi ou même si vous êtes employé, vous pouvez faire en sorte que cette compagnie-là n'aille pas dans le bon sens si vous ne mettez pas tous les efforts requis pour que les choses fonctionnent bien au niveau de votre travail. On vous demande de faire preuve d'intelligence et surtout d'intelligence émotionnelle ici parce qu'on est dans les peurs. On est beaucoup, beaucoup dans les peurs au niveau du travail et de la personnalité et donc ça s'entrecroise en personnalité et travail ici dans ce tirage. Alors si vous vous laissez submerger par vos peurs plutôt que de reprendre le contrôle de vos pensées et d'utiliser votre intelligence émotionnelle dans ce domaine-ci, bien, il y a des conséquences qui peuvent arriver au niveau professionnel. Vous avez ici la roue de fortune qui vient vous dire clairement que c'est vous qui tenez la manivelle, c'est vous qui décidez quelle direction vous allez donner dans le domaine professionnel, surtout ici, mais dans tous les domaines aussi, d'accord? Alors faire toujours preuve d'intelligence émotionnelle et ce, dans tous les aspects de votre vie, voilà, même au niveau professionnel. Alors voilà, mes chers amis, comment être à votre meilleur cette semaine et si ce n'est pas parce que certains recommenceront le travail dès le 3, le 4 janvier, alors c'est pour toute la semaine et ça se continue après, de toujours rester dans ce genre d'énergie par la suite, ça sera toujours de bons conseils. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait au tirage pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes de solutions, des pistes de réflexions aussi et je vous encourage vraiment à vous laisser imprégner d'amour cette semaine et pour commencer la nouvelle année du bon pied. Donc voilà, mes chers amis, je vous quitte là-dessus. Merci de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez un tirage personnalisé à l'adresse qui figure juste en bas et on se retrouve la semaine prochaine, déjà l'année prochaine, en fait, pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501